On y va ? Alors, honorable Christelle Wohanga, plénière à reporter, d'abord il faut que vous puissiez préciser, ça veut dire que c'est un fait normal qui arrive aussi souvent depuis l'Assemblée nationale, dans les deux chambres du Parlement, un membre du gouvernement peut s'excuser pour une raison ou pour une autre. Exactement, dame Ouzade, qui n'a pas de moins raison, et je pense que le président de l'Assemblée nationale joue à la sagesse. Parce que c'est vrai que nous sommes une institution indépendante, mais nous devons aussi veiller à l'équilibre des institutions. Donc le chef du gouvernement, monsieur le Premier ministre, qui est sorti de Pinshasa avec un bon déficit, qui s'arrête au jour le 26, a pris le courage, l'écrive à l'Assemblée nationale. Je ne pouvais pas être là le 26, mais le 27, je peux être là. Alors, si déjà il a pu sortir de l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'il a reçu l'ordre de sa image. Et nous devons travailler en collaboration avec toutes ces institutions. C'est la raison pour laquelle on a réporté la première pour demain, c'est que le premier ministre s'y présentera. Au cas où il ne s'y présentera, alors à ce moment-là, la représentation de la population va prendre sa discussion. Mais cela n'enlève en rien le fait que vous êtes décidée, pour des raisons que vous avez évoquées, de faire partir ce premier ministre en signant la motion de censure contre lui. Exactement, ça ne retire rien de l'argument que tout le monde a. C'est vrai que les gens parlent de l'incombétence, etc. Il y a des dossiers, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le militantisme, par exemple. On a vu quand même un membre d'un parti politique passer à la radio pour dire que notre parti a instruit au premier ministre de ne pas exécuter. C'est lourd, ça n'a pas encore une responsabilité ou un aspectique. Le ministre ne paye plus aux ordres de son parti. Alors nous avons trouvé, nous avons trouvé que c'est tout à fait normal d'assouplir, n'est-ce pas, le gouvernement, d'assouplir quelques tentacules, un éveu que nous avions de régime passé. J'estime qu'on a été cohérents envers nous-mêmes. En somme, vous avez entendu parler à chaque fois qu'on sentait que ça n'allait pas. Eh bien, on remetait la question sur la carte de renégocier et on ne vous parle. La preuve, c'est que la motion de censure vient de l'emploi du chien d'âme. On a chez le 20e membre de AMK et l'EI, en plateforme, et c'était tout à fait le juste pour nous, membres de AMK, membres d'ensemble. Quant à la compétence au nom de ce bureau, est-ce que de vous en nous, le bureau d'âge a compétence d'examiner une question relative à une motion adressée à un membre du gouvernement ? Madame, je ne veux même pas vraiment avoir des questions de juridique et de faire du juridisme, parce qu'à chaque fois, les juridiques parfois, eux-mêmes, sont dit... Mais selon le règlement intérieur ? Oui, selon le règlement intérieur, c'est la raison pour laquelle il y a eu interprétation au niveau de la Cour constitutionnelle. Et à partir du moment où la Cour constitutionnelle nous dit que le bureau d'âge qui peut faire office d'un bureau provisoire au cours de la législature, ce n'est pas le bureau provisoire d'avant, c'est-à-dire, c'est lui qui a simplement le droit ou bien la tâche d'installer le bureau définitif et de conférer les pouvoirs aux députés et aussi le règlement intérieur, mais aussi, puisque c'est pendant la législature, le bureau provisoire peut expédier les affaires. Ça, c'est la Cour constitutionnelle. Je ne suis pas juriste, mais je pense que la sonnité de la justice, si elle s'exprime, et je ne sais pas avec quel argument je vais me poser, je sais qu'en son temps, nos collègues du FCC étaient même allés à la Cour constitutionnelle pour dire que le président reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau président. Alors que c'était clair, c'était clair, le président reste en fonction pendant qu'il y avait déjà un autre président qui était élu. On a beau discuter, ils nous ont dit que la Cour constitutionnelle c'est la solidité de la justice. Et je pense qu'on ne peut le capituler. Voilà, c'est l'année de la passion. Et que pensez-vous de l'attitude de vos collègues du FCC, des députés qui sont restés fidèles au FCC, Joseph Kabila ? Je pense que la vie est faite des choix. Chacun se sent à l'aise quelque part. On ne peut pas instruire à tout le monde d'être là où on est. Mais seulement, tout le monde peut savoir où est le bien où est le mal. Tout le monde peut facilement détecter pourquoi, pendant 18 ans, la population a repris dans la misère. Est-ce qu'il y a moyen de faire autre chose ? Il y a moyen de faire autre chose ? S'il y a des collègues, vous les avez vus, des collègues du FCC qui ont préféré quitter pour aller quelque part, je pense qu'ils sont assez grands. Et ceux-là qui ont décidé de rester, j'estime, si ils ont des bonnes raisons que ça. Merci. Vous avez une autre question ? Vas-y. On va chercher un autre député. Je veux voir le professeur Mbata. Il est parti. Voyons un peu un autre député ici. Si je peux. Excellent, ça va. Bonjour. Non, je ne me confesse le professeur Mbata. Vous êtes un caniné. On n'en parle pas. Mais ma seule, c'est quoi ? On en parlera. On va chercher deux, trois autres députés. Honorale, vous allez bien ? Non, je ne me confesse. Alors, qu'est-ce qui se passe encore ? Bien sûr, vous êtes député. Non, non, non. Je parle après. Vous devenez affonné. Après, je veux parler. C'est stratégique. Non, non, après, je veux parler. Vous êtes toujours comme ça. Je parle toujours bien, mon ami. Ah, mais non, mais non. Quand vous refusez de parler, ça veut dire que le moment n'est pas très fort. Et surtout que Vital Caméré a été finalement... Tu vois tout ça. Je sais de craindre. Comment je suis en direct, là ? Non, non, non. Oui, bonjour. Attention, mon chamboye, ma chamboye. Ma chamboye. Oui. Donc, ça, ce sont des députés qui se concertent. Plagny a reporté pour demain. Ben... Ah, les députés s'affouillent, là. Je vais essayer. C'est vie. Discuter. Ça va, ma chérie ? non, 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 bonjour. Vous allez bien ? Excusez-moi, vous allez bien ? Oui, je vais bien. Ça va, on peut y aller ? Je suis avec le député Daniel Safou. Plagny a reporté. Déjà, c'est un fait, on va dire, qui peut arriver. Vous adressez une invitation à un membre du gouvernement qui ne vient pas pour des raisons évidentes. et c'est ça aussi, vous comprenez, l'absence du premier ministre. C'est dans cet ordre-là, je pense ? Non, déjà son absence ? Justification valable ? Non, il y a une justification, pas seulement sa justification, nous avons voulu démarrer élégant. Vous savez, la politique, à un certain degré, il faut être élégant. élégant par rapport à la progeniture, élégant par rapport à nos enfants. Ça veut dire quoi ? La déchéance, il faut être élégant. C'est déjà là. Ce n'est pas un pas encore. C'est déjà là. Qui l'éveille, qui ne vient ou pas, sa déchéance, c'est déjà là. Donc, nous avons fait preuve d'élégance, nous avons fait preuve d'éthique morale, nous avons fait preuve de cette appartenance à la progeniture. Tout ce que nous posons comme acte, nous le faisons pour nos enfants, dans ce sens-ci. Donc, c'est fini pour ces messieurs-là. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas. Il y a mutation politique. Nous sommes en face d'un nouveau paradigme. Une nouvelle majorité qui est censée décider si la venue du pays c'est fini. Mais qu'ils doivent respecter les textes parce que la problématique se pose au niveau de la compétence du bureau d'âge d'examiner la motion de censure contre le premier ministre. J'aimerais répondre à ces infirmités. Je vois les gens passant à la télévision avec des incohérences. si nous étions dans la logique, n'est-ce pas, de la majorité du FCC, on aurait porté atteinte au texte. Cette logique est tombée. Nous sommes en pleine imitation. Ça veut dire que nous ne répondons pas aux exigences d'hier. Nous répondons aux exigences liées, n'est-ce pas, au contexte actuel. C'est ce que les philosophes appellent les paradigmes. C'est un nouveau paradigme qui est différent, n'est-ce pas, du paradigme de Kinga Kati. Un paradigme qui était fondé, n'est-ce pas, autour de la destruction de la nation. Maintenant, là, c'est un nouveau paradigme lié à la construction de la nation. Il faut nuancer ce genre de choses. En fait, les gens réfléchissent par rapport, n'est-ce pas, à la réalité d'hier. Cette réalité n'existe pas. Vous comprenez ? La réalité actuelle s'est traduite en tant que majorité actuelle. Il n'y a rien à voir avec la majorité. Mais on aura, Daniel Safou, cette réalité d'aujourd'hui doit se baser aussi sur les textes. Mais quel est le texte qu'on a violé ? Le règlement intérieur, la constitution. On n'a rien violé. Vous savez, c'est tout le monde qui est devenu constitutionnaliste dans ce pays. C'est tout le monde qui est devenu juriste dans ce pays. Et tout se tombe dans le juridisme. On n'a rien violé. C'est le langage de nos frères du Pépernet, c'est le langage de Shadari, c'est le langage de Nehemi, c'est le langage de Kamil Abouna. On a violé, on a fait. Qui violait le texte hier avec arrogance aujourd'hui devient le défenseur, n'est-ce pas, de texte, mais qui le sache. Et donc vous voulez faire tous les combats, n'est-ce pas, de Tchentiski, de Tchentiski, de Tchentiski, de Tchentiski, Non, non, non. Pourquoi vous ne donnez pas le bon exemple ? Non, non, laissez-moi te dire. Ok, allez. Nile part on a violé. Même vous les journalistes et vous êtes en difficulté. Nile part on a violé. Si nous étions dans la configuration d'hier, il y aurait une violation. Ça c'est une nouvelle configuration. Et la Cour constitutionnelle a doté ces bureaux d'un nouveau pouvoir. Vous comprenez ? C'est une limitation de la nouvelle majorité. Prévenez que les députés aujourd'hui sont tentés de s'identifier. Il est de la majorité ou il est de l'opposition. Chose qui se fait, n'est-ce pas, à l'entrée parlementaire. Maintenant là, ce n'est plus le cas. C'est un nouveau élan. Ce n'est plus ça. On n'a violé aucun texte. Aucun texte. N'oubliez pas les combats des derniers saufs qui s'associent aussi au combat de Tchentisheke. Durant tous ces combats, tous articulés autour du respect des textes. Et nous qui avons mené les combats pour respecter les textes, tout en étant respectueux des textes, on ne peut pas violer les textes. Il n'y a pas de violation. Ils sont dans la cacophonie irrationnelle. Ils ne comprennent rien. Ils doivent apprendre comment on fait l'opposition. Ils doivent venir. Ils se renseignent. Ils se renseignent. Quand vous êtes opposé, il faut multiplier l'intelligence. Il faut beaucoup d'économie. Merci. Pas beaucoup d'arrogance. Il faut être humble parce que vous constituez la minorité. Exactement. Tu es satisfait ? Oui, mais aujourd'hui, vous n'avez pas prononcé le mot que j'aime bien vous entendre dire. C'est quel mot ? La dichotomie. Quand vous dites de la dichotomie, moi, oui, ça va. Nous sommes sur la bonne joueur. Pour vous, que le Congolais se retrouve et que le Congo gagne. Bien, bien, je te dis une chose. Moi, pour moi, Daniel Safou, j'ai une définition de l'union sacrée. Je crois que cette définition peut intéresser tout le monde. Pour moi, l'union sacrée égale sociale. C'est ça, les sociales. Aujourd'hui, le vrai problème du peuple congolais, c'est les sociales. je suis député parce que je me dis qu'il va y avoir la révolution sociale. C'est comme ça que je suis allé dans l'union sacrée. Je suis allé dans l'union sacrée pour des possibilités. La construction de la nation qu'on a ratée depuis 1960. Il faut que le Congo soit une nation. Nous ne sommes pas une nation. Je suis allé dans l'union sacrée pour obtenir les sociales du peuple congolais. Mais je suis convaincu qu'il y a un élément métaphysique et spirituel qui échappe encore au jour. Nous avons commencé le 21 avril à 14 heures. Les Fumukimbang totalisent 100 ans. Donc nous commençons le 1er. Nous sommes allés à la crise. Si vous avez le petit siècle à la Fumukimbang, on ne va pas se réunir. Je ne vais pas vous donner la guerre. Je ne vais pas vous donner la guerre. Je ne vais pas vous donner la guerre. Donc nous avons commencé le 1er. Quand vous avez habité, vous avez l'enseigné de la guerre. Vous avez dit le 1er. Vous avez le 1er. vous avez le 1er. C'est la puissance de Fumukimbang. C'est la puissance de Fumukimbang. C'est la puissance de Fumukimbang. de Fumukimbang. C'est la puissance de Fumukimbang. C'est la puissance de Fumukimbang. de Fumukimbang. S'il ne vient pas de Fumukimbang. de Fumukimbang. C'est la puissance de Fumukimbang. de Fumukimbang. En harmonie avec l'ensemble de tout un peuple. Juste la puissance de Marias de Fumukimbang. Est-ce que si Fumukimbang maman c'est ça. Je suis là, je suis là pour nous. Je suis là, je suis là. Asiat, je t'attends. D'accord, Honoré. Je suis là, je suis là. Je te cherche les interviews. J'attends les dernières députées. Pour une interview. Je suis en direct. Je suis en direct. Je suis en train de chercher quelques deux, trois interviews. Encore. Pour finir. Oui, bonjour. Je suis en train de terminer. J'ai cherché deux, trois interviews encore. Je suis en direct. Il faut compter les paroles comme ça. Je suis en direct. 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 Non, moi je cherche une interview pour faire un live. Je suis en direct. Donc, la plénière n'a pas duré. Le temps pour le bureau. Papa. Masque. Donc, la plénière est reportée. On va chercher quelques deux, trois députés. Venez. On va chercher encore des vues pour ce matin. C'est ça ? Bonjour. Bonjour. Voilà. On cherche encore si on peut trouver un député. Non, ils sont presque tous partis. Merci. La prochaine plénière, c'est demain à quelle heure, Jaël ? La prochaine plénière, c'est demain à quelle heure ? À 11h. À quelle heure ? À 11h la prochaine. Et la plénière d'aujourd'hui, elle a duré combien de temps ? Ça a duré près de 40 minutes. 40 ? Oui, ça n'a pas fait plus. Parce que lorsque ça a commencé, il y a les députés FCC qui ont dévendé la parole pour une motion. Ils n'ont pas accordé, ils ont décidé de boycotter. Ah, donc les députés FCC ont demandé parole et la parole ne leur a pas été accordée. Donc, ils se sont fâchés, puis sortis de la salle. OK. Et le président continue avec, seuls, les députés de l'Union sacrée. OK. Pour avoir lu la correspondance du premier ministre, voilà pourquoi ils ont décidé. C'est aujourd'hui que le premier ministre vient à Kinshasa. Et c'est pour ça qu'ils leur ont envoyé la plénière pour demain à 11h. Parfait. Voilà le compte rendu de Jaël Moloy. Alors, à demain à 11h, au Palais du Peuple. Merci. On s'arrête là pour 2-3 interviews. Ah, je vais prendre le Nora Benjeniezzi. Elle, elle refuse pas l'interview. Elle va... Les femmes de ce... Les députés de cette législature, femmes. Donnent beaucoup de la voix, hein. Bonjour. Mais, honorable Solange Neeniezzi, vous êtes finalement décidé à en découdre avec le premier ministre. Pas de marge de manœuvre. Tout à fait. Et nous allons suivre la procédure. Vous savez, la mention de censure a été introduite 48 heures après, c'est aujourd'hui. Mais il s'est fait qu'il a écrit pour dire qu'il avait une mission officielle. Et je crois que ça ne casse pas les carreaux. Nous allons attendre après sa mission officielle pour bien traiter dans les normes et en respectant le règlement intérieur. Vous savez, quand un premier ministre n'est plus en accord avec le président, ça bloque tout. Et je crois que ça aurait été intéressant à tout le gouvernement de démissionner. Et comme ça, l'Union Sacrée va mettre un premier ministre qui aura la majorité des voix de nous, députés de l'Union Sacrée, qui est une vision pour le développement. Que les députés FCC soient sortis de la salle. Vous ne jouez pas l'apaisement, par exemple ? Demande d'émotion, refusez. C'est aussi ça la démocratie. Mais je crois que la démocratie, c'est la voix de la majorité. Mais une minorité peut être pas d'accord. C'est normal. C'est même ça le jeu de la démocratie. Mais ce n'est pas écraser la minorité ? Pas du tout. Qui peut aussi faire entendre sa voix ? Ouais. Non, pas du tout. Pas écraser. Mais vous savez ce qui nous met ? Nous avons un point d'accord. C'est l'intérêt du peuple. Et c'est l'intérêt de la population congolaise. Nous n'allons pas traîner à mettre en place le bureau ici au Parlement, à mettre en place le gouvernement. Vous savez, il faut que le pays décolle. Il y a tant de Congolais qui nous regardent. Et là, nous sommes bien pressés de faire décoller le pays. Merci. 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 C'est un peu sympa. On a pas fait une table des journalistes. Oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon.